bonsoir à tous ce soir logica qui fait déjà remet partie de cgi propose plus de 500 stages de fin d'études ingénieur tic et consultant vous êtes habitués au discours corporate des entreprises et bien ce soir ça va changer ici pas de langue de bois pas de tabou vous allez pouvoir poser toutes vos questions franchement à logica c'est maintenant anne bonnel vous êtes responsable recrutement chez logica qui fait partie désormais de cgi on en reparlera jérôme à vous vous êtes manager tout à fait vous on vous laisse tous les deux une minute pour nous présenter logica et l'offre de logica ce soir c'est la minute corporate je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi anne jérôme c'est à vous j'y vais bonsoir à tous comme vous l'avez dit logica fait partie maintenant de cgi et on a ça c'est le premier message on a l'impression qu'on va l'entendre pas mal extrêmement important voilà donc les métiers de logica on intervient dans différents types de métiers et on recherche aujourd'hui comme vous l'avez dit 500 stagiaires pour toute la france sur des profils de consultants et ingénieurs en technologie de la formation et des stagiaires de dernière année puisque notre objectif c'est après de les recruter c'est à dire que vous excluez tout le reste où c'est vraiment enfin une très grosse priorité aux stagiaires de fin d'études au stage de fin d'études mais quand même pas la place pour d'autres on a effectivement essentiellement des stagiaires de fin d'études puisqu'on a comme disait anne vraiment un objectif de recrutement quand un stagiaire entre chez nous on considère non pas comme un stagiaire mais comme un futur consultant junior donc on cherche quelqu'un qui va pouvoir continuer à l'aventure avec nous par contre on n'exclut pas totalement non plus les autres profils je pense notamment aux stagiaires de deuxième année ou même les années de césure bien évidemment que l'on peut prendre de manière très ponctuelle et par contre sera beaucoup moins nombreux que les stages de fin d'études ok autre chose à préciser pendant cette minute corporate elle n'est pas finie la minute profitez-en on vous dérange pas c'est le minute corporate après on va vous poser des questions c'est quand même importante c'est que logica fait donc partie de cgi et que ça fait de nous maintenant un des sixièmes acteurs mondiaux dans notre secteur d'activité et ça fait de nous un groupe international puisqu'aujourd'hui logica avait quand même un rayonnement très européen et avec la fusion avec cgi on va pouvoir intervenir à la fois en europe et en amérique du nord et en asie pour donner un chiffre clé 70 mille personnes à l'échelle mondiale donc on est vraiment un groupe un acteur majeur sur ce sur ces thématiques ok anne jérôme vous connaissez le principe pour vous engager sur le discours le moins corporate possible maintenant je vais vous demander de retirer votre cravate c'est plus c'est plus long c'est plus long pour jérôme vous les demandes de mettre dans la boîte qui est devant vous voilà allez on se détend entre nous ok allons-y c'est parfait et maintenant c'est à vous à vous à vous tous de poser vos questions le plus franchement possible je vous laisse découvrir la première question consultant c'est super vague est ce que de la mo moa at de quoi parle-t-on s'il vous plaît ah oui alors ça je comprends que ça soit pas forcément clair c'est quoi un consultant pas quand vous dites que vous offrez des fins vous offrez des postes de consultants de stagiaires consultant c'est quoi en fait concrètement consultant c'est enfin je vais peut-être te laisser expliquer consultant je vais essayer de définir ça alors je comprends que ça pas clair pour les pour les candidats parce qu'il n'y a pas de définition dans le tout dire et rien dire ça veut effectivement tout dire et rien dire concrètement un consultant chez nous c'est quelqu'un qui va être au service de nos clients qui va donner des conseils le terme consultant vient de la donner des conseils et le sujet sur lequel on intervenir donc sur ces fameux conseils il est très variable ça peut être effectivement quelque chose plutôt fonctionnel sur un domaine en particulier les achats la finance l'informatique enfin la direction informatique ça peut être aussi des choses plutôt sectorielle sur par exemple le l'énergie utilisée donc tout ce qui va être ce qui va toucher dans les grands groupes type df gdf etc on va avoir une expertise dans un secteur en particulier mais ça reste effectivement quelque chose de très vaste et même parfois pour des gens qui qui n'ont que quelques mois quelques années chez nous le poste de consultant est tellement large que il faut de nombreuses années pour découvrir vraiment ce qu'on entend par par consultant et ce que ça ce que ça inclut et là pour ces postes de consultant vous recherchez des profils bien particuliers ou pas à ne l'heureux parce que c'est plus haut destiné à des personnes qui viennent d'école de management alors on cherche des profils qui viennent d'école de commerce et d'école d'ingénieur et de formation ingénieur et de formation école de commerce alors il y avait aussi qu'est ce que moe moa et at est ce que consultant ça recouvre tout ça en fait chez vous oui quelque part ça recouvre ses termes alors peut-être pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément ces termes on va parler de moa pour maîtrise d'ouvrage on va parler de moe pour maîtrise d'oeuvre sont des termes qu'on apprend aussi chez nous parce qu'on s'attend pas à ce que les gens qui arrivent chez nous connaissent ces termes là ce qui peut faire peur parfois c'est que quand on quand on soit des candidats chez nous ils nous disent consultant très bien mais comment je peux devenir consultant d'entreprise alors que il ya il ya une semaine j'étais encore à l'école comment je vais pouvoir être pertinent dans un des conseils comment je peux conseiller des gens qui ont 20 ans de plus que moi c'est un peu la question c'est vrai c'est la question qui est qui revient souvent et la réponse qu'on que l'on donne c'est justement on est là nous logica qui fait maintenant partie de cgi pour les aider pour les accompagner pour leur permettre de devenir pertinents chez ses clients allez on passe à la question suivante en tant qu'ingénieur utc je peux postuler à des postes de consultant pas de technique merci je dis oui alors oui c'est pas parce que parce qu'on est ingénieur qu'on va devoir forcément faire des ingénieurs en technologie d'information on peut bien évidemment postuler un poste de consultant et d'ailleurs pour être tout à fait transparent dans mon équipe j'ai des personnes qui viennent de l'utc qui au passage je pense c'est une très bonne école ça veut dire que quand on quand vous ne dessinez pas automatiquement les personnes qui sont ingénieurs à des postes plus techniques on peut très bien postuler en fait il ya deux choses il ya nos besoins et ce qu'on recherche et puis après il ya quand même la volonté du stagiaire et son orientation s'il souhaite travailler sur des problématiques plus techniques ou plus compétences métiers assistance à maîtresse mais là vous avez dit alain enfin vous avez dit tout à l'heure et en gros il ya deux types de poste plutôt un ingénieur tic et puis consultance mais je peux très bien postuler en tant que confin pour le pain poste de consultant en venant d'une école d'ingénieurs bien sûr tout à fait absolument qu'il limite à ça en fait concrètement comment ça va se passer vous allez pouvoir les consulter sur sur notre site les informations donc les offres d'annonces de stage et certaines sont effectivement plus orientés consultant d'autres plus ingénieurs en technologie d'information et à partir de là à vous de choisir ce qui vous plaît ce qui vous avez envie de vous investir ok une super question super question qu'elle ne s'entendait pas du tout quelles sont les rémunérations de vos stagiaires elle arrive très vite quand même elle arrive très très vite oui donc on parle d'indemnités pour les stagiaires on a différentes on va pas dire gris mais d'indemnités et voilà en fait on parle d'indemnités alors non mais ce que je peux vous dire c'est un petit peu comme c'est secret ou c'est compliqué c'est pas spécialement secret après si on vous donne un montant le problème c'est que ce montant il varie légèrement il varie selon les études il va varier suivant le niveau d'études principalement effectivement une notion d'école qui est qui rentre en jeu le problème c'est que si on donne un montant demain quand vous quand on va recloter un stagiaire on peut effectivement être agrément surpris ou peut-être un petit peu moins ils discutent entre eux les stagiaires jérôme ils sont pas fous bien sûr les stagiaires discutent entre eux bien sûr qu'ils connaissent les légères différences parce qu'on parle honnêtement une légère différence moi ce que je peux vous dire pour être totalement transparent et c'est un retour concret des stagiaires que j'ai pu avoir j'ai pu rencontrer dans mon équipe c'est qu'on logica et bon payeur rémunère bien ces stagiaires ils sont globalement satisfaits on descend pas le minimum en fait enfin je veux dire sans avoir à parler de ce qui peut enfin c'est quoi la fourchette en gros il ya un stagiaire qui peut être en deuxième année alors c'est pas la cible aujourd'hui mais donc c'est un peu c'est des grilles ça veut dire que c'est négociable on peut négocier ou c'est ou c'est des grilles en fait que vous avez quand même par école ou je sais pas j'ai pas je saurais pas répondre précisément mais une ouverture en sachant qu'une indemnité de stage c'est très très peu négociable c'est des choses qui sont fixées dès le départ on va passer peut-être donc pas d'ordre d'idées en fait parce que quand même je sache si j'ai envie de postuler chez vous ou pas quand même jérôme anne est-ce que c'est l'ordre de ce qui est important en fait je pense que l'indemnité de stage est importante pour un stagiaire ce qui est important c'est quand même le contenu et la qualité du stade certes et ça c'est pas corporate c'est quand même vrai il faut manger c'est bien ce que j'ai dit j'ai dit que c'est pas c'est pas anodin et qu'il faut en dire compte mais on a quand même des bonnes indemnités de stage pour des gens qui sont sur la région parisienne et on a des indemnités de stage qui vont s'adapter plus à aux sites qu'on a en région bon si vous n'êtes pas content de l'accueil de la de la réponse de dan je vous invite à renouveler la question c'est ça mérite quand même une vraie réponse on passe à la question suivante alors question suivante qui concerne le découpage de nos écoles alors découpage ça veut dire ça découpait dans la suite de la question est peut-être la manière si je comprends bien la question de la façon dont les écoles sont découpés chez nous c'est augmenté peut-être oui alors enfin moi ce que je pense c'est que déjà le système découpe les écoles puisqu'il ya différentes catégories d'écoles d'ingénieurs il ya des prépas il ya des post bac enfin il ya donc le voilà la grille est très compliqué ou en gros vous avez trois quatre quatre grandes catégories on a beaucoup d'écoles avec lesquels on travaille beaucoup de cols sur lequel l'école et cursus universitaire donc on n'est pas dans un découpage d'écoles il ya enfin c'est qu'une grille donc au final on s'est fixé en fait un certain nombre d'écoles avec qui on va travailler de manière privilégiée ça veut pas dire forcément qu'on va pas prendre de stagiaires provenant d'autres de ces de ces écoles mais c'est les écoles avec qui on va développer un partenariat particulier je pense notamment les écoles avec qui on travaille avec les écoles on peut citer le tc par exemple on le voyait tout à l'heure mais il y en a il y en a un grand nombre enfin on peut on va pouvoir citer quelques-unes mais ce sont des écoles justement avec qui on va travailler au quotidien et qui on va faire des événements avec qui on va également financer des associations je pense au bde au bds par exemple qu'on va financer dans un grand nombre d'écoles d'ingénieurs ou de commerce et des écoles qui aussi pour lesquels on a un bon retour d'expérience concrètement on a fait ce travail il ya quelques mois on a pris les personnes qui étaient chez nous depuis quelques mois quelques années on a regardé les écoles d'origine et en fonction de ça on s'est dit bah tiens effectivement on a plutôt des bons profils les gens de qualité qui proviennent cette école on va entre guillemets investir et chercher justement à tirer de l'est ce que c'est un terrain c'est que c'est intéressant pour vous que sur cette question et je me fais un peu l'avocat du fin carrément l'avocat du diable mais enfin bon on a bien compris les sociétés de services comme comme le jk sgi ont besoin de recruter beaucoup de monde des volumes souvent assez important est ce que vraiment là que vous êtes sélectif en fait je veux dire sur les écoles est ce que vous avez moyen d'être sélectif vraiment sur les écoles parce qu'au final vous recrutez quand même large l'école c'est quand même enfin c'est une partie de ce que représente le stagiaire ou le candidat après il faut les rencontrer il faut les faire leur faire passer des sessions d'entretien enfin il ya aussi l'échange qu'on va avoir avec la personne l'école ne fait pas tout et globalement dans le secteur d'activité le monde du service et du conseil l'école la formation est un critère de sélection mais on peut dire vous avez un screening il ya des écoles qui rentrent pas non on n'a pas de screen mais il ya des il ya quand même des formations qui sont quand même beaucoup plus adaptés à ce qu'on fait c'est à dire que une école en arts graphiques naturellement trouvera pas forcément mais voyez voilà en horticulture non plus alors après pour pour être un petit peu cash mais on est là pour ça aussi honnêtement je pense que dans toute école il ya des bons et des mauvais concrètement on va prendre une très bonne école peu importe quelle que soit l'école on va avoir des très bons et des très mauvais et dans une école moyenne entre guillemets quand je dis moyenne c'est suivant les classements qu'on peut voir dans l'étudiant et autres on va avoir aussi des moins bons et des très bons oui on est sélectif par les candidats qu'on sélectionne tout simplement parce que comme je disais de faire nos stagiaires ce sont nos futurs consultants juniors et ce sont aussi la qualité quelque part de nos prestations chez nos clients qui sont en jeu quand on sélectionne quelqu'un on pense aussi à demain la façon tu vas se comporter face à un client la façon dont il va finalement porté l'image du groupe logica qui fait maintenant partie de cgi c'est l'objet de la question suivante on va peut-être aller dessus du coup ok alors on va aller dessus juste pour finir là dessus donc oui on est sélectif mais clairement l'école est un des critères qui rentre en jeu comme le disait anne mais honnêtement c'est surtout le contact le feeling qu'on va avoir avec la personne qui va vraiment jouer on peut très bien refuser c'est pas parce qu'on a quelqu'un de de l'escp par exemple qui va postuler chez nous qu'on va le prendre comme ça juste sur cv on va le rencontrer au même titre que n'importe quel candidat et on sera aussi sélectif sur lui que sur sur la question suivante rapidement alors question suivante je la lis avant de commencer jouer sur ce qu'est cgi alors c'est écrit gci d'ailleurs mais en fait c'est cgi c'est pour la pédagogie pour vous pour vraiment vous soyez encore plus pédagogue vous expliquez alors cgi donc c'est le en fait le nom de la société donc dans laquelle on fait partie puisque c'est un groupe d'origine canadienne qui est très présent en amérique du nord canada états-unis notamment et en asie qui en fait nous a enfin racheté logica en europe en août de cette année et donc en fait logica fait mettre en partie du groupe cgi alors cgi c'est un acronyme qui je crois veut dire conseil en gestion informatique voilà mais ceci dit on n'utilise généralement pas la signification d'un acronyme on utilise juste le terme cgi quelles sont les perspectives d'évolution que vous proposez concernant le poste de consultant junior alors c'est pas le tout de rentrer en fait on rentre aussi dans une perspective d'évolution effectivement on disait tout à l'heure vous rentrez en général stagiaire chez nous on a effectivement beaucoup de gens qui sont qui sont chez nous depuis pas mal d'années qui sont rentrés stagiaires vous évoluez effectivement naturellement du poste de stagiaire dans le poste de consultant junior juste pour le préciser peut-être parce qu'on l'a pas dit jusqu'à présent chez nous quand vous rentrez stagiaire on a ce qu'on appelle un taux de transformation c'est à dire un nombre de stagiaires qui deviennent consultant junior de 70% en ce qu'on dit pour considérer comme bon on le considère comme bon je pense qu'il est au delà de la moyenne des sociétés concurrentes du même secteur pour être tout à fait transparent même si chaque société y va de ses propres chiffres et c'est un chiffre que l'on considère d'autant plus bon parce que finalement quand ça se passe bien avec un stagiaire c'est à dire quand la personne se plaît qu'elle qu'elle a découvert ce métier de consultant ou d'ingénieur technologie information et que en retourne on est également content de ce que de ce que fait ce stagiaire il n'y a aucune raison pour que ça continue pas donc ce taux de transformation finalement les 30% qu'on pourrait voir un petit peu comme le verre vide ce sont juste des gens qui en général découvre découvre ce métier et pour diverses raisons parfois parce qu'ils veulent continuer leurs études parfois parce qu'ils veulent changer de région etc décide de ne pas de ne pas continuer mais après une fois qu'on est embauché alors jika il ya vraiment des perspectives d'évolution oui heureusement et on est là pour en témoigner en fait effectivement on a chez nous en fait quelque part un système un petit peu un petit peu scolaire comme dans la plupart des sociétés de ce type là vous rentrez effectivement consultant junior vous évoluez vers un poste qu'on appelle de consultant confirmé donc vous allez effectivement gagner en expérience gagner en responsabilité on va vous confier de plus en plus de nouvelles de nouvelles tâches par exemple vous passez ensuite consultant senior en consultant senior c'est quelqu'un qui va être amené à encadrer une équipe une ou plusieurs personnes sur un ou plusieurs projets en parallèle et enfin après vous passez manager senior manager voire même pourquoi pas associé au bout de quelques années donc oui les perspectives d'évolution existent et sont réelles est ce que les consultants choisissent leur mission alors je pense que c'est alors on peut parler à l'entrée fin en tant que stagiaire est ce que je rentre sur une mission et je choisis la mission est ce que je suis pris chez logica et je suis staffé un peu comme 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 c'est nécessaire enfin je m'arrête si je me trompe mais globalement quand on recrute un stagiaire c'est que il ya un projet derrière et que on a une description de poste du stage donc en général quand on rencontre les stagiaires on leur parle de d'un contenu et d'un d'une mission qui va avoir donc si ça n'intéresse pas il le dit clairement il n'ira pas sur la mission de notre objectif c'est que quand on recrute quelqu'un c'est qu'il soit satisfait aussi par rapport à ça à sa mission donc on peut exprimer clairement un entretien et dire cette mission m'intéresse pas trop vous n'avez pas autre chose en rayon rien n'est interdit rien n'est interdit non concrètement effectivement on a on a le cac que citan ou effectivement on a une mission concrète c'est en fait une offre de stage qui est rattachée à un de nos clients sur un mission précis parfois on a effectivement des autres de stage un peu plus générique je pense à des offres de stage sur sap en l'occurrence sur des offres un petit peu plus générique de consultants sur sap en domaine finance par exemple elles sont pas forcément attaché à un client en particulier une mission en particulier quand vous rentrez on va vous expliquer en fait ce que ce qu'est ce métier et parce que parfois aussi vous vous rentrez chez nous enfin vous signez votre votre contrat de stage six mois avant d'arriver réellement chez nous on sait pas forcément ce que vous allez faire en six mois en fait quand vous allez arriver effectivement ben là en 3d on aura un cliché on vous a retrouvé une mission et vous allez pouvoir intervenir sur une mission donc les consultants vont pas être forcément choisir leur mission de parler d'une mission jérôme concrètement imaginons que là ce soir on est enfin j'imagine que parmi vous aux participants il ya des gars des gens qui savent pas exactement ce qu'on fait en conseil la question c'est la question d'après voilà je me suis fait griller très bien c'est logique alors peut-être pour citer quelques exemples d'émission alors pour vous donner un exemple de mission mais qui est un petit peu particulière c'est une mission qu'on a fait au sein du centre pompidou en fait logica a quelque part prêté des consultants au centre pompidou de manière gracieuse ce qu'on appelle du mécénat de compétences et donc ces consultants ont réalisé sur une période de trois ans la nouvelle version numérique du centre pompidou ce qu'on appelle le centre pompidou virtuel si vous passez dans le métro ça a été entièrement géré par logica et par des consultants qui ont été entre guillemets gracieusement prêté par par logica et typiquement cette mission là elle a consisté effectivement dès le début identifier les besoins donc on a effectivement eu des consultants qui sont intervenus pour qualifier besoins identifier les tendances du marché sur cet aspect un peu exposition art numérique et aujourd'hui ben là tout récemment début octobre le site a été inauguré et on a une plateforme qui est extrêmement innovante qui a été conçue exclusivement par logica par ces consultants là et c'était on peut l'avoir enfin un peu là sur le site internet c'est en ligne vous tapez centre pompidou virtuel sur sur google je pense que vous trouverez vous un vrai dessus sur le premier lien et c'est un très bon exemple de ce que de ce que logica et surtout ses consultants sont capables de faire ok on passe à la séquence examen des cv jérôme je vous remets je vous remets six cv simplifié très simplifié je voudrais que juste vous lisiez à voix haute et que voilà que vous disiez ce que vous en pensez vraiment en dix secondes chacun alors nous avons donc un certain sylvain qui est issu d'une formation master 1 en logistique et distribution en école universitaire de management de clermont ferrand et qui cherche un stage pour une durée de quatre mois minimum à partir de janvier 2013 et donc son objectif c'est un stage en tant que consultant et sa paix vous vous dites oui vous dites oui vous voulez bien le recevoir c'est ça en fait en gros ok ça marche on veut bien recevoir suivant effectivement on est preneur alors ça tombe bien nous avons un jérôme qui est justement issu d'un master de double compétence business et technologie des systèmes d'information à l'isc paris qui cherche un stage pour une durée de trois mois sorti d'une embauche à partir d'avril 2013 son objectif c'est être consultant si système d'information à priori trois mois c'est pas un peu cher un peu coup bah oui c'est étonnant qu'il va être un mois plus embauche alors 6 mois plus on voit en général on est plutôt sur des stages en fait on part comme sur des stages plutôt long après oui puis c'est aussi ce que demandent des écoles après selon les parcours on peut imaginer qu'elle est voilà ouais tout à fait un master 2 je pense que c'est étonnant qu'il y ait trois mois mais mais on a les cv soir à cette personne là nous avons donc un rudy qui nous vient de l'université de bretagne occidentale brest bac plus 5 qui cherche donc une année de césure donc d'une durée d'un an et qui cherche plus précisément ce stage serait une mise en pratique de mes connaissances dans le secteur de la programmation tel que le développement des applications java j 2e c plus plus je pense qu'il n'y a pas de doute on n'a pas parlé de l'université on a parlé d'école de commerce et l'école d'ingénieur en fait qu'est ce que vous à un moment j'ai dit cursus aussi universitaire donc oui les universités font également partie de nos cibles je les dis faut écouter françois question suivante la question cv si longtemps oui pour lui nous avons une julie qui nous vient de l'épithèque donc dac plus 5 qui cherche donc un stage pour une directe chez moi également une embauche à l'issue donc ça c'est logique à partir du mois de novembre 2012 et dont l'objectif est de travailler sur des projets de business intelligence bi pour les intimes sa business subject oracle etc là aussi on est dans le coeur de cible on a envie de dire épithèque parfait épithèque qui n'a pas le qui n'est pas l'agrément fin qui n'est pas qui est pas cti en fait c'est pas gênant pour vous non pas du tout on a des bonnes très bons éléments ils sont très bons profils de l'épithèque question suivante cv suivant pardon on va y arriver alors nous avons mathieu qui nous vient de centrales nantes deuxième année qui lui recherche un stage de trois mois objectif pas particulièrement pas très motivant quand même c'est pour une première expérience c'est un deuxième année en même temps c'est un deuxième année il a le droit d'être motivé quand même il ya quand même un minimum de motivation à montrer à exprimer disons comme on disait en introduction les stages de trois mois sont pas dans notre site prioritaire alors on aura peut-être effectivement quelques quelques missions spécifiques mais ce sera vraiment un nombre très réalisé sur oui en dernier un certain gary qui nous vient de l'école d'ingénieur troisième de limoges va plus 5 également qui cherche donc un stage pour une durée de six mois dans le domaine de la sécurité du système d'information là aussi bon on a on a des équipes dédiées à cette thématique vous êtes vous êtes demandeurs de candidats qui ont des qui recherchent on va dire des thématiques bien précises ou enfin c'est oui clairement parce que c'est plus simple c'est les gens qui savent ce qu'ils veulent faire et qui en général justement ont des compétences ou en tout cas au moins des envies qui sont liées à ce qu'ils veulent faire donc c'est parfait vraiment ok ce qui veut pas dire pour autant que les gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire va venir nous voir mais on les aiguillera voilà allez on repasse à on repasse à vos questions à vous tous et on prend la suivante est ce qu'il y a des perspectives d'évolution concrète dans une entreprise comme logica sur des fonctions techniques et sur des fonctions conseils je crois que jérôme a répondu tout à l'heure sur le conseil on a compris c'est validé technique parce qu'on a dit parce qu'on peut monter sur la partie expertise technique devenir expert dans son domaine technologique et après il y a aussi la partie architecture et évoluer vers une filiale très filière pardon 13 haïti oui il ya des en fait des choix d'orientation qui sont très techniques c'est pas parce qu'on va être quelqu'un de technique qui va qui va aimer quelque part la technique qu'on va pas pouvoir évoluer c'est un faux problème en fait on a justement chez nous alors un système un petit peu technique bien qui s'appelle en gros le système de gestion de la performance des évolutions qui justement va permettre à ces gens d'évoluer et qui va leur permettre d'évoluer non pas comme logica les impose d'évoluer parce qu'on n'a pas de modèle prédéfinis qui va leur permettre d'évoluer la façon dont ils souhaitent évoluer des gens qui sont techniques et qui souhaitent rester technique vont pouvoir le rester et seront confortables dans ce rôle des gens qui parlent peut devenir on peut enfin parce que le quand on regarde l'évolution enfin vous êtes manager vous pour le coup jérôme enfin les stades d'après c'est ça peut être un directeur associé on peut être associé technique pourquoi pas alors on va pas parler d'associé le terme associé serait peut-être pas on va plutôt parler d'expertise quand on quand on souhaite rester justement d'un domaine purement technique on va plutôt parler d'un expert en fait quelque part et je suis pas juste par expérience je suis pas sûr que quelqu'un qui choisissent l'orientation d'expertise technique souhaite devenir forcément associé lui va se va concentrer son savoir-faire et son son parcours sur les aspects techniques donc je sais pas si c'est forcément vers cette fin ça va forcément vers un poste d'associé et juste avant de passer à la question suivante quelqu'un qui est technique aussi peut très bien se révéler comme étant plutôt un gestionnaire de projet et évoluer vers cette cette filière de gestion de projet honnêtement on a beaucoup de cas comme ça qui des gens qui pensaient être très technique au début et qui en fait se révèlent d'excellents chefs de projet stage à pouvoir sur toute la france nantes oui nantes il ya des stages à pouvoir sur toute la france vous savez là d'ores et déjà quelle est la répartition de près sur le territoire ou pas du tout sur les 500 sur les 500 en revanche on sait que toutes les régions lyon nantes lille strasbourg montpellier toulouse enfin toutes les toutes les implantations qu'on a en france cherche des stagiaires c'est une politique groupe france outre question longue question alors je suis un élève ingénieur à l'école nationale et sans appliquer en génie informatique quatrième année maroc je veux savoir les processus d'admission au pfe en pfe je sais pas ce que c'est et ce qu'il y a comme possibilité d'embaucher même si je suis au maroc le processus d'administration donc il veut faire son stage en fait il est étudiant il veut enfin il est étudiant au maroc dans une école au maroc et il veut faire son stage des possible en france s'il veut faire son stage mais évidemment puisque aujourd'hui toutes les fins que ce soit université ou école développe des partenariats et des échanges avec l'étranger donc on accueille des étudiants qui font leur dernière année en france ou qui sont depuis deux ans en france pour leur leurs études et clairement sur la campagne de stage l'an dernier on a effectivement plusieurs plusieurs étudiants marocains tunidiens qui nous ont rejoint sans aucun souci est-ce que les consultants peuvent travailler sur plusieurs missions en simultané alors peut-être répondre à cette question donc est ce que les consultants peuvent travailler en plusieurs missions en simultané la réponse est oui clairement ça va dépendre des contextes en fait il ya des missions qui vont nécessiter un temps plein c'est une personne sur un projet en permanence et j'ai encore une fois dans mon équipe des gens qui travaillent sur deux trois missions en parallèle en général quand on commence en tant que stagiaire c'est plus rare non en tant que stagiaire c'est plus rare clairement c'est plus rare c'est pas forcément non plus totalement exclu mais c'est clair que c'est plus rare parce que donc stagiaire vous allez aussi être là pour découvrir un petit peu ce monde du conseil d'ingénieurs en technologie de la formation vous allez peut-être avoir besoin de vous poser un petit peu chez un même client pour découvrir tout ça et petit à petit plus vous allez augmenter un consultant senior c'est plutôt très courant de le voir travailler sur deux trois missions en parallèle par exemple donc oui clairement c'est possible et c'est même quelque chose qu'on essaie parfois de privilégier parce que c'est aussi un accélérateur de carrière pouvoir découvrir des missions des clients des secteurs d'activité parfois différents en parallèle anne je vous laisse dire la prochaine question quel est le soutien que vous apportez à vos consultants sur les missions aucun je pense je pense qu'il ya en fait il ya quelque chose qui est très important dans le groupe c'est qu'il ya vraiment une volonté d'accompagner et d'être proche des salariés que ce soit stagiaire ou consultant ou personnes expérimentées donc il ya un sens c'est parce qu'on dit en général les sociétés de service il ya quand même une réputation qui est avance oui un peu livré même sur des projets qu'est ce qui vous permet de dire que vous n'êtes pas vous c'est pas exactement vous alors moi je suis enfin moi c'est pour avoir échangé avec des des gens en interne j'ai un peu de mal en entretien à vendre des choses que qui ne sont pas réalisés dans l'entreprise donc après avoir échangé avec un certain nombre de consultants c'est vraiment ce qui ressort ce côté cet accompagnement et cette proximité à la fois par quelqu'un qui a ce qu'on appelle les hrvp au sein des entités qui sont une personne des ressources humaines qui qui est là pour accompagner consultant et puis il ya des people managers qu'est ce que vous appelez accompagner fin concrètement ça veut dire quoi l'accompagnement en fait du son c'est le terme soutien qui me fait poser cette question des soutiens vous avez différents niveaux vous avez le soutien entre guillemets projet vous avez en fait en général sur les projets une structure projet vous êtes rarement seul laissé à l'abandon entre guillemets sur un projet vous avez souvent un consultant plus à expérimenter voir plusieurs consultants voire même dans la meilleure des cas une équipe totale de consultants vous allez avoir un consultant senior qui va vous encadrer pensez aussi que demain le consulteur ce qu'on puisse enseigner ce sera vous et c'est vous qui encadrerait une équipe est finalement ça arrive assez vite parce qu'on peut être consultant senior en trois quatre ans d'expérience donc ça peut aller très vite donc ce soutien on l'a au quotidien autour de soi et ce soutien on l'a aussi effectivement à travers les processus ressources humaines qui existent chez nous parce que chaque année enfin en début de chaque mission vous allez déjà rencontrer votre manager qui va vous fixer les objectifs de la mission vous allez être lui et en cours de mission et en fin de mission sur les objectifs que pour savoir si vous les avez atteint si vous avez rencontré des difficultés par rapport à ses objectifs évidemment on a le droit et on est tous humains d'avoir des difficultés par rapport aux missions et c'est notre quotidien aussi c'est ça qu'on doit apprendre à gérer et ensuite vous avez les entretiens annuels chaque année au mois d'avril vous passez un entretien annuel avec votre manager qui fait comment d'ailleurs l'évaluation chez logica l'évaluation c'est basé sur la performance c'est basé sur la façon se dérouler votre année donc concrètement c'est ce que ce qu'on pensait de vous vos pères vos seniors vos seigneurs vos consultants vos managers et en fonction de ça effectivement vous êtes remercier donc à travers tout simplement une augmentation éventuellement ou remercier à travers vous savez que remercier peut-être que le terme remercier n'était pas n'était pas parfait et vous êtes comment dire récompensé voilà récompensé félicité donc effectivement c'est lié à la performance question suivante est ce que les projets sont différents chez logica des spécificités j'imagine peut-être par rapport à la concurrence est ce que vous avez des oui est ce que vous avez des expertises particulières de savoir faire particulier des positionnements sur des types de projets en particulier imagine que vous travaillez pas que sur le projet absolument génial du centre pompidou en fait il y avait aussi des problèmes je sais pas en fait on fait chaque année enfin des centaines de projets donc logica est très bon sur certains secteurs de niche on est peut-être au même niveau que donc des concurrents sur d'autres secteurs je dirais qu'on peut les nommer ou pas j'envoie enfin où est-ce que nommé les palais pas les autres les secteurs un sujet par exemple assez récent c'est le portail qui a été qui a été ouvert qui s'appelle data.gouv.fr qui est le portail mis en place par le gouvernement qui a été mis en place par logica encore une fois et qui justement vise à donner la possibilité à quiconque d'accéder aux données statistiques par exemple ce qu'on appelle du big data c'est un petit peu la tendance du moment et là dessus logica est très bon on est vraiment en pointe sur ce sur ce sujet parce que ben on a été précurseurs et aussi parce que effectivement un projet comme celui de data.gouv.fr donc qui est le projet vraiment symbolique sur cette thématique ça nous a effectivement permis de gagner en compétences donc il ya ça par exemple la thématique du big data on est très bon sur tout ce qui va être sécurité et système d'information par exemple parce qu'on a une équipe dédiée qui organise des événements autour de ça on a sur un sur scp par exemple que je connais bien on est aussi on est aussi très bon sur la sap et on est parmi les acteurs majeurs du marché français voire même européen on a on a beaucoup de sujets sur lesquels on débrouille très bien alors après est ce que pour autant les projets que vous allez faire chez logica par rapport à nos concurrents vont être très différents je peux pas vous mentir effectivement on va faire des choses qui vont être similaires à ce qu'on va faire chez un concurrent mais mais si on gagne les projets chez nos clients parce que souvent quand on gagne les projets enfin quand on quand on remporte un projet on là on le remporte face à nos concurrents c'est qu'on est meilleur c'est qu'on a des éléments différenciateurs qui nous ont permis de gagner ce projet vos concurrents vivent quand même ils font quand même du chiffre d'affaires on est d'accord donc si vous deviez si vous deviez je prends cette question si vous deviez vous différencier de vos concurrents vous diriez quoi en fait ce qui nous différencie c'est pas forcément tant ce qu'on fait au quotidien ce qui va nous différencier c'est peut-être je dirais l'état d'esprit qu'on a chez nous et la façon dont on mène les projets et la façon dont on mène les projets qui est différente c'est le quelque part l'image de marque qu'on connaissait aussi de d'inculquer au quotidien chez nos consultants quels sont les avantages de travail chez logica alors ça dépend des types d'avantages dont on parle enfin moi j'en vois déjà un c'est que c'est quand même une entreprise avec une une envergure et une taille importante ça veut dire qu'on s'adresse aussi à des grands comptes donc forcément en quoi c'est une en quoi ça rend plus avantageux plus sympathique de travailler chez logica parce que en fait il ya des budgets qui sont alloués par les clients sur les projets donc on a on a quand même on rentre dans la stratégie des de ses grands comptes donc ça c'est un avantage on peut travailler le fait d'être une structure importante comme ça se citeraient dans un contexte international coup enfin cette emprise internationale elle se manifeste comment c'est à dire que sur les projets ou au quotidien sur les projets se manifeste à plusieurs niveaux déjà sur tout ce qui va être effectivement plutôt plutôt interne on va travailler avec nos collègues européens et demain avec nos collègues de cgi en amérique donc on va travailler que sur des sujets transverses on parlait tout à l'heure de la communication du recrutement on travaille avec eux sur ces sur ces problématiques là et aussi sur les projets au quotidien de plus en plus nos clients recherchent des sociétés multinationales qui vont pouvoir être présents en france mais aussi dans tous les pays dans lesquels ils sont présents également donc aujourd'hui pour vous citer un exemple tout simple là on a on a un appel offre en cours sur un grand nom de l'aéronautique qui est présent en france mais qui est présent aussi en allemagne et dans on est en train de monter une équipe multi multi pays donc avec des consultants français et des consultants allemands en l'occurrence pour justement répondre à cette problématique au quotidien faire partie d'un grand groupe international comme logica c'est aussi travailler en anglais sur nos projets parce qu'on a beaucoup de projets qui se font en anglais aussi se faire un carnet d'adresse aussi se créer un réseau en interne et puis après peut-être que ce qui peut intéresser aussi les étudiants c'est les avantages plus pratiques et financiers je veux dire financier une somme oui on a tous les consultants ont moins un iphone voilà les frais de transport sont pris en charge à 100% qu'est-ce que vous appelez les frais de transport enfin tout ce qui est navigo même les abonnements vélib d'ailleurs ils sont pris en charge vous voulez venir bosser en vélo on a en paris la prise en charge demande pas des budgets des mesures et en tout cas pour les niveaux non en même temps c'est symbolique pas forcément donc c'est c'est notre côté aussi responsabilité d'entreprise de dire qu'on peut privilégier le vélib pour ce qu'ils peuvent par rapport à l'utilisation de la voiture ok donc tout ça c'est les avantages c'est pas mal en fait alors les inconvénients parce que je suis pas un peu pas rassé sur les avantages en fait c'est quoi les inconvénients très cher moi je dirais que les inconvénients mais c'est pas propre à logica c'est travailler dans le monde du service ça peut être parfois de se dire que à chaque projet il faut se remettre en cause et sera adapté aux problématiques du client ça peut il ya des gens qui préfèrent être sur le même type de poste et le même environnement sur une longue durée là il faut quand même très très adaptable et très réactif c'est des profils que vous cherchez à priori pas en fait enfin c'est pas les gens qui vont pas se sentir heureux en tous les cas et pour qui ça va être un inconvénient c'est des gens je dirais pour qui effectivement le conseil ou le monde des technologies d'information n'est pas fait en fait concrètement quand vous arrivez chez nous vous attendez pas à trouver un gentil bureau avec votre nom dessus vous allez vous installer tous les jours pendant trois ans c'est pas ça être consultant ou ingénieur en technologie d'information chez nous c'est être mobile en parlant et intellectuellement parlant effectivement pour vous allez changer une mission je pense que ce physique changer d'environnement avec des gens différents avec des clients qui vont avoir des exigences envers vous envers logique et au sens large donc c'est finalement tout ça qu'on recherche aussi dans les profils qu'on souhaite recruter pour ces fameuses 500 stages et du coup ça peut être aussi considéré par certains comme un inconvénient parce que ça nécessite un certain dynamisme une certaine énergie on va dire voilà il faut l'énergie ok on passe à la question du concurrent question d'une certaine capucine gemini je connais pas quand on se fait racheter c'est que ça va pas fort alors non c'est une question du concurrent en même temps non vous pouvez dire que logique et va pas fort parce que on dégage des résultats qui sont positifs depuis 11 années qui sont plus en forte croissance donc au contraire je pense que par rapport au reste du marché en tout cas en france on se démarque même du marché par des taux de croissance qui sont supérieurs on sait on se fait racheter en fait c'est pas vraiment un rachat c'est une opa amicale public d'achat amical donc c'est en fait les deux dirigeants concrètement logique et de cgi qui se sont mis d'accord pour former quelque part un groupe concrètement oui c'est cgi qui rachète logica mais on est plus proche de la fusion que du rachat en tant que tel l'opé à hostile et dans la pratique ce rachat c'est vraiment une complémentarité logica qui était très présent en europe cgi qui est très présent en asie en amérique on va former un grand groupe 70 mille personnes sans forcément avoir de doublons et donc on devient vraiment un acteur mondial majeur on l'était déjà un petit peu on le devient encore plus voilà 70 mille ça paraît bien comme ça mais en fait en même temps l'anonymat il apparaît encore plus grand aussi c'est à dire qu'on est un parmi 70 mille on le sent pas enfin on vous parle de son niveau de personnes mais concrètement effectivement vous êtes en connaître ces 69 999 autres personnes avec qui vous allez travailler vous allez être attaché dans l'organisation des équipes de taille beaucoup plus modeste des équipes à taille humaine effectivement vous allez voir connaître les gens généralement elles font quelle taille des équipes ces équipes qui vont de 20 30 50 personnes parfois un peu plus mais rarement plus parce que justement on cherche à créer cette cette proximité cet esprit un petit peu de famille entre guillemets lors des entretiens de recrutement rh quelles questions sont posées aux candidats c'est pour vous ça non c'est pour moi oui alors peut-être qu'il faut pas répondre à ça parce que je vais pas refaire vous avez le droit de pas répondre non non je vais pas faire un autre rappel vous avez toujours une question à laquelle vous n'avez pas répondu vous avez un passif je ne réponds pas à ce genre de question quand même ça c'est voilà c'est celle à laquelle on attend la réponse pour laquelle on attend la réponse normalement vous devriez répondre aussi voilà donc les questions qu'on peut poser en entretien elles sont assez classique c'est quel est un peu votre projet professionnel quel pourquoi vous avez postulé chez logica pour ce stage est ce que vous avez déjà vous attendez à ce qu'on connaisse logica ou pas en général souvent c'est des réponses aux annonces donc on suppose qu'ils ont été un petit peu voir l'entreprise à laquelle mais disons qu'un candidat qui arriverait en disant je suis arrivé là par hasard et je ne sais pas qui logica ça part pas très bien ça part mal mais est-ce que voilà qu'on peut dire qu'il part avec des points négatifs est-ce que vous êtes confronté quand même à des candidats qui postulent chez logica comme ils postuleraient pour une autre société de services sans forcément le différencier est-ce que c'est important de savoir pourquoi on vient chez logica plutôt que chez un autre je pense que c'est important quand on va passer un entretien de savoir où on va et pourquoi on va là quel que soit l'entreprise et le niveau de poste et enfin c'est c'est un prérequis de base quand ok donc vous nous dites anne en gros c'est un entretien plutôt enfin plutôt standard mais ce qu'il ya une logica touch ou pas dans cet entretien enfin je pense qu'il ya forcément logica touch parce que c'est 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 du face à face et donc c'est entre deux personnes en revanche je vais vous fonctionner comme tous les autres comme vos concurrents ou est ce qu'il ya vraiment il ya un élément du processus qui est un petit peu différent chez vous dans le processus je pense que il ya l'entretien qui est opérationnel qui se fait pas forcément systématiquement qui est un élément important c'est là où finalement sur cet entretien que l'opérationnel le feeling va passer après c'est c'est notre rôle effectivement nous ambassadeurs de logica entre guillemets de convaincre le candidat que c'est chez nous qu'il faut venir et pas forcément en face parce qu'on va voir les éléments différenciateurs lui à lui montrer le stage pour lui proposer va lui permettre de s'épanouir entre guillemets chez nous peut-être plus qu'ailleurs à nous de l'éprouver ça je suis en école d'ingénieurs utbm je me demande si le niveau d'anglais exigé est important car nous ingénieurs on n'est pas gâté en anglais je connais pas du tbm c'est pas sympa oui c'est important enfin je pense que aujourd'hui c'est important d'avoir un bon niveau d'anglais et j'ai l'impression je connais pas toutes les écoles d'ingénieurs qui a beaucoup d'écoles où le niveau d'anglais en fait le TOEIC est un élément obligatoire pour avoir son diplôme donc c'est certes mais enfin vous savez comme le TOEIC est plus ou moins représentatif je pense que c'est pas tellement niveau d'anglais et que les niveaux des écoles demandent souvent d'ingénieurs 750 et ça permet pas quand même beaucoup de choses c'est pas forcément niveau d'anglais c'est la volonté de vouloir parler ou pas c'est à dire qu'il y a des gens qui sont qui font un blocage total et il y a des gens qui n'auront pas un très bon accent mais qui seront très à l'aise et ont pas peur de parler anglais en entretien si on se met à parler anglais que la personne est tétanisée même si elle a un bon niveau ça va être compliqué ça arrive on imagine vous êtes confronté à ce genre de situation mais je pense que c'est il y a le niveau certes mais il y a aussi la volonté de vouloir parler anglais et progresser je pense effectivement c'est clairement un critère important nos clients demandent à ce que nos consultants sache parler anglais ça va être plus important chez certains clients que d'autres EDF on va parler un petit peu moins anglais que chez un Areva par exemple qui est un groupe vraiment à dimension internationale mais oui clairement qu'est ce que vous appelez parler anglais jérôme alors parler anglais concrètement c'est parfois au quotidien travailler enfin moi je suis actuellement sur un sur un de mes projets avec lequel je travaille avec les indiens donc au quotidien j'ai des indiens parfois qu'ils viennent à paris parfois même je me déplace à Bangalore en Inde pour les voir on fait des conférences téléphoniques avec eux pour finalement faire des points d'avancement sur le sur le projet et puis on écrit beaucoup en anglais parce que forcément il faut il faut communiquer dans ce contexte international on travaille aussi avec un américain par exemple et donc tous nos documents nos mails sont écrits en anglais on peut pas dire que toute notre équipe est complètement fluente en anglais et pourtant on s'en sort parce qu'on est donc juste qu'ils sont de bonne volonté qui ont envie de progresser en général ça suffit largement un niveau de base une volonté de progresser et avec ça on s'en sort Combien de temps les jeunes diplômés restent chez vous en moyenne en moyenne question qui est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'on est quand même assez nombreux j'ai croisé des gens qui sont dans le groupe depuis qu'ils sont rentrés stagiaires qui sont dans le groupe depuis 15 ans et ça j'imagine qu'on peut retrouver partout en fait mais les règles et il ya aussi des stagiaires qui au bout d'un an vont partir d'autres au bout de cinq ans je pense que ça c'est bon je dirais la moyenne 4 5 ans ouais voilà je sais pas si on a des stades précis dessus mais effectivement moi je pense que quatre ans c'est une bonne une bonne moyenne après effectivement au bout de quatre ans parfois les gens ont découvert ce monde du conseil ça leur a plu mais pour autant ils ont envie de tourner la page de voir autre chose et puis parfois effectivement les gens restent 10 ans 15 ans 20 ans chez nous enfin la vision qu'on a des services également je suis désolé je vais vous livrer les clichés mais enfin bon c'est quand même que c'est comme des sociétés de passage où ça reste c'est vrai que c'est souvent vu par les étudiants comme un tremplin on appelle ça comme ça un tremplin mais vous jouez là dessus aussi enfin en général vous dites en plus c'est bien passé par chez nous une partie de la population qui va être qui va rentrer chez logica et qui pour qui ça va être un tremplin et puis il y en a d'autres qui vont s'épanouir et vraiment construire un parcours chez nous et bizarrement parfois les gens qu'on rencontre et qui nous disent moi je viens chez logica pour un an et après j'irai voir ailleurs et bah ces gens là ils restent deux ans on peut rentrer chez logica en disant ça on peut vous dire honnêtement je viens chez vous on me le dit non on les dit jamais en entretien on me le dit après coup en général on me le dit après coup effectivement si vous voulez pas marquer des points d'entretien c'est un très bon argument non non en général parfois j'ai des gens effectivement qui sont chez moi depuis cinq ans qui me disent à la base quand je suis rentré en tant que s'agir chez logica je pensais pas y rester si longtemps et pourtant cinq ans après ils sont encore avec nous ils s'épanouissent ils font des choses très d'est ce que c'est vraiment votre intérêt vous honnêtement logique à de garder les gens longtemps bah oui parce que c'est des gens sur qui on investit on capitalise et qu'on accompagne sur un projet professionnel sur du long terme oui et c'est des gens demain qui me remplaceront moi donc clairement nous c'est même plutôt en général attristant de voir quelqu'un partir plutôt que l'inverse parce qu'effectivement quand on voit quelqu'un partir c'est quelqu'un qu'on a formé qu'on a vu grandir entre guillemets sont dans ce rôle de consultant et c'est toujours difficile je peux converser une petite larme quand quelqu'un s'en va mais pas loin comment se passe le recrutement des stagiaires et c'est assez simple on la plupart enfin beaucoup de stagiaires répondent à des annonces qui sont sur notre site et différentes sites qui référencent les annonces de stagiaires il y a été là je suis intéressé vous l'avez convaincu vous allez être convoqué à une session de de recrutement ou au cours de ces sessions il va y avoir une présentation d'entreprise et après il va y avoir des ce qu'on appelle les tests et après cette phase de tête pour savoir un peu plus sur les tests il ya des différents tests en fait il ya des tests plus techniques et des tests plus de logique et des tests de technique les tests de langue également d'anglais et et après il ya des entretiens en face à face avec quelqu'un du recrutement et après il ya un entretien avec un opérationnel alors tout dans la même dans la même journée ou ça dépend un petit peu de d'organisation de chacun si le stagiaire on va donner la priorité aux gens qui viennent de loin et qui pourront vous difficilement revenir deux fois mais il y en a certains qui font ça dans la foulée et qui se sont organisés pour ok on peut postuler dès maintenant oui c'est à dire que pour le coup ça veut dire que si je veux commencer par exemple un stage en en novembre c'est possible bien sûr oui c'est tout à fait il ne reste qu'un jour quand même alors voilà j'ai envie de dire c'est un peu tard mais simple c'est un peu tard pour l'étudiant de s'y prendre maintenant mais pour nous en tout cas en général toujours possible les stagiaires s'y prennent quand même un peu plus en amont certes voilà à l'opposé quelqu'un qui veut commencer un stage même en avril ou en mai 2013 il n'est pas trop tôt pour commencer à chercher à postuler à nous rencontrer bonjour je suis étudiant en école de commerce et je suis a priori intéressé par logica mais je ne suis pas geek pour dessous j'ai l'impression qu'il faut l'être un peu comme elle alors c'est un c'est assez faux oui c'est je dirais c'est un à priori c'est l'impression que vous laissez vous laissez des impressions de geek en fait genre j'ai l'impression que dans notre échange on n'a pas été spécialement orienté discours geek vous savez les impressions c'est peut-être l'iphone qu'on offre à tous nos collaborateurs qui fait geek non 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 ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il ya des profils école de commerce école ingénieurs universitaires qui rentrent chez logica on a aussi sur certains projets besoin de profils avec des compétences métiers comme jérôme sur la finance sur le marketing donc oui quand on a fait une école de commerce on peut postuler mais est-ce que l'univers mais je veux dire est-ce que l'univers l'ambiance générale n'est pas un peu pas du tout très très technologie est un peu too much est ce qui voilà c'est la question alors la deuxième la question qui suit on ne pisse pas de code chez logica on fait forcément j'imagine du code mais quelqu'un qui a fait une code de commerce il va pas aller sur une entité qui fait du code et c'est lui qui a fait une école ingénieur parce que puis c'est du code quand même c'est non ça l'engager c'est courant quand même dans le milieu et puis enfin c'est très content quand on rencontre les candidats effectivement la première chose qu'ils dire c'est ouais le développement c'est pas pour moi j'en ai fait à l'école je supporte pas le c'est je déteste logica c'est pas une boîte dans lequel on fait du développement bien évidemment il ya des gens chez nous qui font du développement parce que ça fait partie des besoins de clients et oui on fait du développement mais plutôt orienté sur des sur des nouvelles qu'est ce que vous appelez ingénieur tic alors s'il fait si c'est quelqu'un qui va faire du devant mais aussi c'est quelqu'un qui va faire du paramétrage de producèles par exemple on me disait que logica était très bon sur tout ce qui est erp je pense à du sap notamment ou du oracle ben un ingénieur tic c'est quelqu'un aussi qui va apprendre à connaître le mode de fonctionnement de ces erp les paramétrer c'est pas forcément pour autant du développement ou comment on pose sur la question de pisser du code donc non faut être rassuré là dessus les gens qui ont un élément de tout partage de beaucoup de jeunes diplômés et et ils ont un a priori sur cet aspect technique mais je pense que c'est très réducteur et alors je sais pas quelle est la faute aussi des écoles de leur présenter un petit peu véhiculer ce type d'image mais c'est pas enfin c'est loin d'être ça c'est pas c'est pas le quotidien d'un consultant d'un ingénieur chez nous comme toutes les ss2i vous aimez parler d'entreprises à visage humain mais dans les faits c'est la batterie comment peut-il y avoir un tel décalage entre discours et réalité et toc voilà voilà ce que c'est que nous servirent des discours angéliques c'est bien on a dit que c'était sans tabou voilà les questions le sont j'ai pas l'impression qu'on a été non plus complètement idyllique sur le monde de l'entreprise et on a parlé un moment des inconvénients à travailler chez logica que ça correspondait pas forcément à tout le monde après dans chaque entreprise on peut retrouver ce type de problématiques c'est aussi la taille qui peut donner cet effet de masse et de volume et qu'on est un peu anonyme mais comme le disait jérôme au sein des entités les gens se connaissent très bien et il ya beaucoup de choses organisées au sein des entités c'est sûr qu'on peut pas faire des manifestations avec dix mille personnes ou trente mille ou quarante mille personnes mais en revanche au sein des entités les gens se connaissent très bien et échangent et il ya un véritable visage humain c'est un terme qui me choque la batterie parce que aujourd'hui je suis là pour témoigner effectivement au manager donc je suis opérationnel je rencontre des candidats et je travaille au quotidien avec des consultants sur les projets on est très très loin du candidat qu'on va mettre sur un projet et qu'on va laisser le plus en temps possible sans entendre parler on est très très loin de ça au quotidien vraiment on cherche à aider nos consultants à grandir entre guillemets on cherche à les faire progresser sur plein de sujets et c'est pour ça qu'on a aussi plein de choses en termes de processus RH pour justement s'assurer que tout se passe bien et il ya plein de processus qui existent on parlait des entretiens de mission des entretiens annuels des entretiens intermédiaires plein de choses qui existent un cadrement sur les projets pour faire en sorte qu'on soit pas justement quelqu'un d'anonyme et qu'on soit pas justement et puis je pense qu'il faut aussi l'entreprise doit faire des efforts pour cet aspect là mais aussi il faut que le salarié adhère à cette envie de que ça devienne visage humain c'est à dire que c'est pas que l'entreprise qui est responsable de cet aspect là si le salarié décide de vivre son petit projet dans son coin et pas du tout participer et ne pas s'intégrer à l'équipe bon voilà c'est que vous l'avez mal choisi peut-être c'est peut-être qu'on a fait une erreur de casting c'est possible mais voilà et en tout cas on met en oeuvre tout ce qu'on peut pour faire en sorte que les gens s'intègrent et effectivement pas plus tard que demain j'ai encore une soirée d'équipe avec mes 30 consultants où on va effectivement se retrouver dans un bar à paris pour un peu discuter travail et puis un peu s'amuser aussi quel type de profil vous recherchez je pense que si on veut parler de façon un peu globale les profils qu'on recherche des gens qui soient capables justement de travailler dans des environnements très dynamique très adaptable et assez rapide puisque les projets dure pas forcément très longtemps et qu'il faut très vite s'intégrer à la problématique du client donc voilà des gens assez vifs adaptables curieux qui ont envie de progresser et qui ont envie de la notion du travail bien fait la conscience professionnelle j'aime bien le client le j'aime bien parler de la conduite à parfait quoi en gros pas le mouton à cinq pattes vous êtes parce que tout le monde ne va pas avoir tous ces critères là de au moins de la sélection mais voilà après c'est à nous justement recrutement opérationnel de faire en sorte qu'il n'est qu'il est effectivement en plus s'il est une conscience professionnelle c'est les compétences qu'on va chercher à développer aussi profil qu'on recherche donc ça n'existe pas on fera sens et il faut savoir aussi que effectivement même si on recherche ce type de profil on va aussi aider les consultants à développer ses compétences on a notamment ce qu'on appelle l'université logica dans laquelle on a des dizaines voire même des centaines de formation sur du savoir-être sur du savoir faire une formation par exemple qui s'appelle l'art oratoire des consultants qui va permettre à nos consultants sous un format de trois jours d'ailleurs c'est fait dans un château bien sympa où les consultants sont au chaud pendant trois jours tout frais tout frais compris ça va leur permettre concrètement d'apprendre à parler d'apprendre à mener une réunion etc on y accès comment ces formations c'est optionnel c'est alors c'est très simple on a un catalogue de formation et chaque année le consultant peut nous remonter justement le besoin pour cette formation où le manager peut justement identifier ses besoins de formation et voilà c'est aussi simple que ça alors question pour moi vous avez des projets sap d'envergure donc oui on a des très gros projets sap sur lesquels on travaille je peux vous en citer un par exemple qui est un projet qu'on a en cours pour une filiale du groupe l'oréal grand groupe de cosmétiques donc cette filiale s'appelle le club des créateurs de beauté et tous reçus je pense un petit catalogue chez vous club des créateurs de beauté c'est de la vpc de produits beauté c'est un projet effectivement de plusieurs millions d'euros dans lequel effectivement on implémente sap et on a refondu totalement système d'information avec un aspect conseil pour l'identification des besoins est un aspect plutôt ingénieur technologie d'information pour l'aspect mise en oeuvre du produit s'il sap est donc c'est un projet qui est toujours en cours et qu'on peut considérer comme projet d'envergure effectivement et on en a beaucoup d'autres quelle différence avec sopra je connais pas je ne sais pas quelles sont les spécificités de sopra donc j'ai envie dire l'herbe et peur sont plus vertes dans le jardin à côté mais très bien des choses moins bien après je pense que le mieux c'est d'aller voir sur le site de sopra on aurait comme une question essentielle enfin qui est que pour j'imagine un certain nombre de personnes les sociétés services sont à peu près tout identique en fait et à savoir est ce qu'il ya vraiment des éléments différenciants ou pas sopra est un exemple mais il y en a d'autres je pense que les banques c'est un peu le même problème c'est quand on fait le même métier on est toujours un peu identique ce qui va faire la différence c'est peut-être aussi les gens que vous allez rencontrer qui vont faire la différence parce que on a retenu qu'il y avait l'abonnement vélique quand même en plus c'est l'iphone c'est dire que quand vous êtes un jeune diplômé vous passez un certain nombre d'entretiens dans les entreprises qui sont globalement un peu identique ce qui va faire la différence c'est c'est la personne que vous avez rencontré avec laquelle vous allez travailler donc un opérationnel et vous avez des retours de candidats qui vous disent voilà je vous ai choisi parce que enfin qui vous explique pourquoi concrètement vous arrivez à objectiver pourquoi j'ai beaucoup de candidats alors ça marche pas à tous les coups je vous rassure on n'arrive pas à capter tous les candidats mais j'ai beaucoup de candidats que je rencontre qui sont au process ailleurs chez sopra ou d'autres pour pas les citer et qui me disent je viens chez vous parce que j'ai eu un bon feeling avec vous parce que on sait bien entendu parce que ce que vous me proposez m'intéresse parce qu'il ya des perspectives des solutions chez logica parce que j'ai des anciens camarades de promo qui sont chez logica et qui m'ont dit du bien pas forcément que du bien on n'est jamais à 100% content de tout ce qu'on fait mais en tout cas ils en disent du bien globalement et ça c'est un vrai atout par rapport à d'autres et c'est ce qui fait qu'on arrive à attirer des stagiaires et que les gens sont heureux de travailler chez nous on choisit sa géographie de travail alors j'imagine que ça veut dire on choisit son son lieu de mission ça c'est sans doute sans doute oui et non je pense que c'est un critère qu'on intègre quand il ya une mission et par rapport peut-être au lieu d'habitation et des transports que doit avoir le salarié quelle mobilité vous avez enfin quelle mobilité c'est la question pour aller la mobilité si on veut pas être spécialement énormément mobile par exemple alors si la question concerne le lieu de travail d'un point de vue paris nantes lié ont effectivement il ya un bureau de rattachement d'origine donc ça c'est clair par contre effectivement une fois que vous êtes rattaché un bureau vous pouvez rayonner autour de ce bureau concrètement les consultants on leur demande effectivement une certaine mobilité parce que c'est notre métier d'être mobile et d'être prêt à voyager en france et même souvent à l'étranger les consultants qui pour diverses raisons ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se déplacer on est capable de prendre en compte effectivement quelqu'un qui vient voir en disant écoute moi j'ai trois enfants et j'ai une femme qui a un métier aussi compliqué que le mien je peux pas me permettre de partir deux semaines en russie évidemment on va pas l'envoyer de force en russie et on va lui trouver une solution donc oui être mobile c'est logique il faut faire trois enfants non mais évidemment on va prendre en compte les problématiques de chacun après ce pas pour autant qu'on va faire du sur mesure à 200% mais ça fait partie de notre métier d'être mobile clairement est quelqu'un qui arrive en entretien avec nous dit moi je veux bosser uniquement sur la défense et pas ailleurs on prendra pas par contre c'est comme un critère d'embauche assez sérieux oui je repense à la question tout à l'heure les questions qu'on peut poser en entretien c'est ça fait partie des questions qu'on compose si la personne me dit je suis pas mobile je veux pas travailler à plus de dix minutes de chez moi ça va être compliqué par rapport à notre métier après je respecte on respecte son choix mais c'est pas possible un type de métier non est ce que logica offre des offres de stage pour les projets de fin d'études cycle ingénieur c'est le sujet de notre rencontre aujourd'hui mais oui on on a 500 offre de stage pour les cycles ingénieurs et entre autres donc oui et ces offres sont disponibles sur le site internet en plus anne jérôme on arrive à la fin de cette rencontre je remercie d'ailleurs à passage tous les participants qui ont posé ces questions je vous remercie tous donc vous tous on vous laisse un dernier mot l'un et l'autre pour moi c'était une première expérience j'espère qu'on a répondu enfin je pense avoir répondu le plus sincèrement possible aux questions et que ça a apporté des réponses précises aux futurs stagiaires logica jérôme et bien j'espère réussi à décrire ce qu'était un consultant je pense c'est pas facile mais j'espère que l'expérience que vous verrez chez nous j'espère et j'espère qu'on verra nombreux chez nous en entretien vous permettra de vous confirmer en tout cas et de vous montrer que ce qu'on vous a raconté aujourd'hui c'est pas juste du vent c'est pas juste du marketing et c'est du concret c'est ce qu'on vit au quotidien ok l'argument qui tue pour pour finir il y en a un ou pas l'argument qui tue vous avez pas sorti et qui non non mais j'allais parler des iphone on a déjà beaucoup parlé des iphone non mais l'argument qui tue ça marche pas quand même pour convaincre il y a vraiment défaillement là on va prendre que les geeks ça suffit pas l'argument qui tue non je sais pas si on a un argument majeur qui tue et qui fait vraiment de nous la différence mais l'argument qui tue c'est que bah on les gens se plaît chez nous c'est qu'on a une bonne ambiance de travail on se plaît à être chez logica et je pense que finalement c'est bien ça l'essentiel quoi on n'est pas on n'est pas dans une usine on n'est pas là pour faire du huit heures 22 heures on a on arrive à avoir un côté de logica une vie une vraie vie privée à garder des activités sportives culturelles et d'ailleurs il est 22 heures au moment où on se parle d'ailleurs je dois repartir la main il ya plein de choses et puis après c'est vrai qu'on aurait pu parler de tout ce qu'on fait d'un point de vue plus humain tout ce qui est mission handicap enfin voilà il ya plein de juges aussi qu'on n'a pas abordé mais qui intéressait peut-être pas forcément les sujets sur lesquels vous êtes vous êtes sensible sur lequel vous menez des actions voilà merci beaucoup anne merci jérôme et on donne rendez vous à toutes les personnes intéressées sur le site logica qui fait partie maintenant de cg et peut-être à bientôt dans les couleurs de logica ça marche à très bientôt